7 ans après, l'OTP Mazembe anglais-bien perd à nouveau face à Mamelodis en danse en terre sud-africaine. Et cette fois-ci, les corbeaux ont terminé le match à 10 après l'expulsion du défenseur et latéral droit Kabasso Tchongo sur ce tact sur Kekana. Emmené en attaque par Biliat Kama et Nzungu Bongani en milieu de terrain, l'équipe locale fait des misers au TP Mazembe et domine la deuxième moitié des 45 premières minutes. Mais rien ne se passera, même pas le but de Biliat Kama ne sera validé à cause d'une position de hors-jou de l'attaquant Zimbabwe de l'équipe sud-africaine. De retour des vestiaires, l'entraîneur de Mazembe est obligé de sacrifier un milieu de terrain et Patrice Carter a choisi Givensing de l'ouman pour rentrer en latéral droit, Iao Frimpong. Les milieux de terrain déjà en difficulté en première période auront encore plus de mal à s'exprimer. L'équipe de Moïse Katumbi est loin d'abdiquer en cette deuxième période malgré son infériorité numérique. Elle se crée tout de même des occasions extrêmement chaudes comme ce contrôle de la main de Ramallé dans sa surface de réparation non sifflée par l'arbitre Malgache ou encore cette passe en profondeur d'Obanali Samata pour Iao Frimpong. Le latéral droit but sur Déné Sonnyango. 83e milieu, ce talier, le défenseur tente de mettre une tête mais cette fois-là il donne un coup volontaire à Kidiaba et ne sera même pas inquiété. A 4 minutes de la fin du match, alors que Mazébé semble avoir ténu le bon bout sur un mauvais dégagement de la défense dans l'axe, Biliet Kama a suivi l'action, il ouvre le score. A 1 minute de la fin, Master Renford Kalaba à la balle de l'égalisation, la frappe du Zambien enroulée à l'entrée de la surface de réparation passe légèrement à côté du montant gauche de Oñango. Un but à zéro score final, le TP recevra le 4 avril prochain dans ses propres installations.